Alors un petit en vrac ou en route ou en photovoltaïque je ne sais pas encore je vais vous montrer un peu ce que j'ai changé dans mes pvbrain etc, j'ai commencé à encore optimiser le pvbrain dans le code et j'ai rajouté des petites fonctionnalités assez sympa je trouve donc notamment, regardez là j'ai rajouté un template un texte template sensor ce qui me permet de savoir le temps de charge pour arriver à 100% ou en décharge, suivant le sens du courant qui va le faire, là je charge en ce moment à 20 ampères voilà, donc je suis parti de 99, enfin je suis été à 79% ce matin voilà, ça commence à démarrer le solaire donc là c'est pas mal, j'ai aussi modifié vous voyez maintenant il y a le texte sensor qui s'affiche en fonction des paramètres donc au lieu d'une valeur numérique donc voilà, j'ai également intégrer directement dans le compteur d'énergie à l'instar des PSM directement les productions photovoltaïques et la production sortie de l'onduleur de l'inverseur, de l'onduleur voilà, donc et puis là, vous avez un dugnaud c'est la valeur de la veille donc ça peut être intéressant pour les cellules d'énergie ici vous voyez, donc ça il vous les faudra éventuellement donc ça c'est au niveau du routeur solaire pardon du PVBrain donc il gère le JKBMS et l'Expert que j'ai encore bon, j'ai rajouté évidemment tous les seuils de contrôle de bulk, de float de max charge vous voyez et de cutoff en décès donc ça c'est contrôlable quelques rappels de paramètres de cellules UVR UV UVR UVP UVPR et LV et LVPR voilà donc ça c'est intéressant avec quelques graphismes qui montrent l'attention ou la batterie lue du côté JKBMS en vert et jaune c'est côté expert bon ça va ça se tient à peu près bien les intensités et puis la production PV voilà donc ça c'est des petits graphismes mais je vais refaire les bons graphismes sous forme de jauge avec la carte axe qui va bien côté routeur alors il y a pas mal de nouveautés alors excusez-moi j'ai une allergie terrible j'ai le débouché donc vous avez les paramètres donc je peux l'allumer à tout moment voilà et j'ai des templates des automatisations qui vérifient que par exemple si l'expert je l'ai en mode bypass c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inverseur automatiquement je coupe le routeur solaire et dès que celui-ci j'appuie je le démarre et bien j'allume le routeur solaire parce que voilà histoire de ne pas tirer sur la batterie pareil pour la deuxième sortie ça c'est pour ma géothermie pour éviter de rebrûler le caisson si je vois que la soufflerie n'est pas active automatiquement ça coupe la sortie je ne cherche même pas à comprendre et ça ça marche bien donc c'est des automatisations et que sais-je encore voilà donc j'ai des seuils de contrôle aussi sur le routeur solaire que je peux déclencher ici donc en commande depuis d'été ça je vous l'avais peut-être montré et puis des puissances injectées là qui commencent à produire voilà les graphismes donc c'est pas mal d'automatisation et donc avec je peux vous montrer vite fait des choses par exemple ça peut vous intéresser donc dans configuration automatisation par exemple pour démarrer automatiquement le routeur solaire quand l'onduleur est allumé enfin en mode inverseur voilà donc c'est enable solar router when inverter is on donc on clique dessus on édite bon alors voilà donc le l'état de déclenchement et bien c'est quand on a qui vient de l'expert on a justement l'état de l'inverseur on donc c'est un input sensor donc dès que celui-ci passe de off à on d'accord donc qu'il était éteint j'appuie sur le bouton et bien qu'est-ce que je fais et bien j'appelle un service qui est publication mqtt dans le topic router activation et je mets la valeur 1 il faut cliquer ici je sauvegarde donc vous voyez ça se fait en graphisme c'est pas mal le disable par exemple disable je peux cliquer dessus c'est du même tonneau donc quand celui-ci devient en off vous voyez ici et bien qu'est-ce que je fais et bien je publie cette fois-ci avec la valeur 0 rien de bien sorcier alors peut-être je vais vous montrer aussi les deux automatisations c'est pour la sortie 2 donc vous avez disable arrêter la sortie 2 quand la sortie est déjà tournée et que le ventilateur de la jetteur vie est off alors voilà elle est arrêtée donc voilà donc j'essaye d'activer la deuxième sortie mais je check en permanence si le ventilateur est tourné donc vous voyez alors les actions c'est sur la sortie 2 du routeur vous voyez dès que celui-ci j'essaye de le passer en on vous voyez je suis à l'état on je viens de l'allumer qu'est-ce qu'il se passe et bien je vérifie aussi d'autres conditions est-ce que le soufflerie est à on est à off pardon ok et si oui d'accord le ventilateur est arrêté qu'est-ce que je fais et bien j'ai disable la sortie 2 donc c'est dans le topic router solar output solar et je mets sort à 0 d'accord donc si la condition que je vérifie au moment du déclenchement du trigger que le ventilateur est arrêté je disable celle-ci et donc c'est pour ça que si on retourne dans notre routeur solaire donc routeur solaire excusez-moi voilà donc si j'essaye d'activer celle-ci normalement hop vous avez vu ça est revenu à off regardez j'enclenche le ventilateur est arrêté et ça c'est l'automatisation qui me remet les choses alors vous voyez ici c'est que j'ai mis aussi deux Bilari Sensor pour regarder l'état du routeur de la sortie 2 et du routeur solaire donc ça c'est des Bilari Sensor donc on va dans File Editor pardon excusez-moi et voilà donc ils sont définis par MQTT donc dans Bilari Sensor voilà et à la fin je devrais avoir deux choses comme ça routeur solaire vous voyez donc ça ce qui va vérifier l'état du routeur solaire slash parable solaire 1 dans le sous-champ actif d'accord et il va récupérer l'état du payload donc si vous avez un 1 et bien un trou pardon il va mettre un run il va allumer ce Bilari Sensor si vous avez un false dans la tram json il va mettre il va l'éteindre pareil pour la deuxième sortie vous avez trouvé un false donc ça c'est dans Bilari Sensor ça permet de récupérer l'état courant de votre routeur solaire et donc ça permet de vérifier si vous avez votre routeur bien allumé ou la deuxième sortie bien active bon voilà des petits détails qui peuvent vous faciliter la vie peut-être il faudrait que je mette ça dans tous mes scripts voilà mais voilà c'est assez intéressant pour ajouter de la sécurité pour ajouter